Laetitia Hallyday trompée par Johnny, je remercie fille, déclaration improbable mais assumée. Laetitia Hallyday a été trompée et elle a trompé. Ce sujet très personnel évoqué notamment dans le documentaire Johnny par Laetitia diffusé le 8 décembre dernier sur M6 un véritable succès puisqu'il a attiré de 7 millions de téléspectateurs, Laetitia l'a à nouveau abordé sur le plateau de Quelle Époque samedi 10 décembre 2022. Cette séquence a été enregistrée avant le départ de Laetitia pour l'hommage des 5 ans à Johnny à Saint-Barthélemy, le 5 décembre dernier. Lors de son passage dans le programme de France 2 co-animé par Léa Salamé et Christophe de Chavannes, enregistré il y a deux semaines. Elle est rentrée à Los Angeles depuis note de la rédaction, la veuve de Johnny Hallyday a accepté de se livrer à cœur ouvert sur diverses thématiques très personnelles. Mariée durant plus de 20 ans au recœur préféré des Français, la maman de Jade et Joy n'a pas vécu une histoire d'amour des plus calmes avec Johnny. Bien au contraire. Mais qu'importe les épreuves, leur mariage a su résister à toutes les tempêtes. Parmi celles-ci, l'infidélité. Oui Johnny a été infidèle à Laetitia, tout comme elle l'a trompé des années plus tard. Pour se venger. Questionnée sur ses adultères par Léa Salamé, Laetitia Hallyday a adopté une position surprenante mais totalement assumée. Ça a été une épreuve pour moi, je ne pensais pas que notre histoire pouvait être aussi fragile. A témoigner dans un premier temps Laetitia, avant d'évoquer ouvertement celle qui a eu une histoire extra-conjugale avec son mari. Je remercie cette fille. J'ai beaucoup de gratitude pour elle, a d'abord lâché Laetitia Hallyday face à une Léa Salamé quelque peu surprise. C'est pas très féministe tout ça mais j'assume complètement, a-t-elle poursuivi. Avant de s'y expliquer plus en détail. Oui, parce que je pense que mon couple n'aurait pas tenu. Finalement, c'est une épreuve qui a sauvé mon couple, a ajouté la veuve de Johnny Hallyday. Disant que durant un temps elle a oublié qu'elle avait un mari, de se rendre disponible pour lui. Quelques années plus tard, Laetitia Hallyday est à son tour tombée sous le charme d'un autre homme que son mari. Une vengeance, en partie, suite à la tromperie du chanteur. La maman de Jade et Joy voulaient également se prouver à elle-même qu'elle pouvait encore séduire. J'ai eu un moment de faiblesse, a-t-elle reconnu. Un écart dans son mariage dont Johnny Hallyday a eu connaissance et qui l'a rendu furieux. Un témoignage très franc et très personnel qui rappelle que rien n'est jamais acquis dans un couple. Même après plusieurs années de mariage. Au cours de l'émission, Léa Salamé, Christophe De Chavane et Philippe Cave-Rivière ont également accueilli Clément Beaune, Bilal Assani mais aussi Philippe Neuroy, Beaulieu et Joey Star qui s'est notamment confiée sur les mères de ses filles. Des émerdeuses de compétition. Côté audience, l'émission du 10 décembre 2022 a tiré près 1. 0,5 de millions de téléspectateurs soit 14,6% de PDA. Encore une belle soirée pour quelle époque ?